Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 dans laquelle on va parler de toutes les communautés qui sont plus ou moins oubliées sur le jeu, vous dire s'il y a des grosses mises à jour prévues dans ces différents domaines, les aborder un par un et vous donner un maximum d'informations pour ce qui peut arriver sur le jeu. En tout cas si j'aimais la vidéo vous plaît, pensez bien à mettre le gros pouce bleu, pensez bien à vous abonner aussi, ça fait super plaisir, vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir et développer la chaîne un maximum. Vous pouvez bien sûr me donner votre avis dans l'espace des commentaires par rapport à tout ça et me dire dans quelle catégorie de joueurs vous êtes sur FH5, ça m'intéresserait de savoir un petit peu les proportions. Et pour ne manquer aucune information, pensez bien à regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est super important, allez c'est parti les gars. Et on va pouvoir commencer par évoquer toutes les communautés disponibles sur FH5. On a la communauté Drift JDM Tuning, on a la commune avec les tout-terrains par exemple, avec le franchissement, avec le downheal, avec par exemple le Tougey aussi, je crois que ça prononce comme ça il me semble, je connais très très peu, désolé si je me trompe par avance. On a bien sûr la grande communauté de la balade, des photos, des rassos, du RP, c'est une grosse partie de la commune, ça il ne faut pas l'oublier. On a aussi toute la commune avec les joueurs solo, alors ceux qui soit n'aiment pas trop jouer en multi, soit ceux qui n'ont peut-être pas du tout même le mode en ligne sur Forza et sur Xbox. Une commune que je respecte énormément, c'est les créateurs de courses, de livrets, de réglages, tous ces créateurs-là qui participent clairement au jeu et qui aident tous les joueurs à pouvoir avoir une meilleure expérience sur le jeu. Ces gens-là aussi, ils ne sont peut-être pas forcément très nombreux, mais grand respect à eux. Une commune dont je fais plutôt partie, c'est la commune plutôt qui va être orientée sur la connexion des voitures, le snipe, la salle des ventes, essayer d'avoir le plus de crédit, essayer d'avoir toutes les voitures en plusieurs... Essayer d'avoir les voitures les plus rares, par exemple dans son garage, etc. Ça j'aime beaucoup aussi. Et pour terminer, bien sûr, la commune avec tous ceux qui vont être plutôt orientés sur le compétitif, c'est-à-dire simplement les courses, les courses sur la map, les rivaux, l'horizon open. Et pour quand même, on pourrait rassembler le mode Battle Royale avec le mode Eliminator. Ça pourrait aussi rentrer dedans. Il y a de la compétition, il y a de la course, ça pourrait le faire. Donc voilà en gros tous les types de communes qu'on pourrait citer sur FH. Il y en a quand même un bon petit paquet au final. J'ai essayé de demander à pas mal d'avis, notamment sur Discord, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs en description, il n'y a pas de souci. J'ai demandé un petit peu l'avis à pas mal de personnes et j'en ai pas forcément trouvé d'autres. Donc si j'en ai oublié, désolé par avance. Et n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors on va commencer gentiment dans l'ordre à parler de la première partie de la communauté, la commune Drift JDM Tuning, ce qui est arrivé récemment sur le jeu, ce qui a été ajouté depuis sa sortie. Si jamais ça a été maintenu avec des ajouts par exemple sur le jeu, pour penser justement à cette commune-là. Et je pense que la réponse est plutôt positive, parce que niveau tuning, on a quand même eu beaucoup de choses. On a pas mal de nouvelles jantes qui sont arrivées récemment, et même depuis la sortie du jeu. On a pas mal de kits de carrosserie aussi qui sont arrivés, donc ça pour le coup, il n'y a pas trop de soucis. On a eu la saison avec les voitures japonaises, donc là aussi ça a bien appuyé sur la chose. Et puis niveau Drift, on a évidemment la nouvelle caméra qui est arrivée récemment, la caméra Drift, qui est venue pour justement donner des meilleures sensations pour ceux qui aiment bien drifter. Donc là pour le coup, selon moi, aucun souci. Cette communauté-là n'est pas délaissée, loin de là. Il y a même eu pas mal de changements assez récents, et ça c'est cool. Maintenant passe une autre communauté, c'est la communauté du franchissement, du tout-terrain, du downhill, et là il y a des choses à dire, parce qu'il y a des leaks aussi que je vais pouvoir vous partager. Effectivement, la commu n'est peut-être pas énorme ici, bien que la dernière saison qui avait été en lien avec ça avait été plutôt réussie. La saison explorée, l'horizon, avec pas mal de voitures de tout-terrain, puis les départies F250, le Ford F150, le Chevy, le Hummer évidemment, avec toutes les modifications qui avaient été disponibles. C'est une saison qui dans l'ensemble a quand même pas mal de plu à la communauté, surtout aux Américains je pense, mais qui était vachement cool. En tout cas, moi j'avais bien aimé, pas mal de nouveautés, et ça j'aime bien. Malheureusement, à part une saison qui avait été plutôt réussie sur le tout-terrain, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, malgré qu'assez souvent, ils essaient de sortir au moins un 4x4, un SUV, un pick-up dans les saisons, mais c'est vrai qu'en termes de nouveautés et d'ajouts pour cette communauté-là, en termes de fonctionnalités par exemple, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas eu de nouvelles courses de CC qui sont arrivées par exemple, donc ça c'est un peu dommage. Mais ce dont je vais vous parler par la suite, c'est vraiment intéressant, c'est des leaks que j'avais déjà partagés il y a quelques temps, mais ça me paraît intéressant de vous les remontrer aujourd'hui, parce que ça rentre dans le thème. Effectivement, dans les fichiers du jeu, nous avons retrouvé des nouveaux éléments qui pourraient parfaitement correspondre à une saison sur le tout-terrain, avec deux panneaux qui ont été retrouvés, un panneau downhill et un panneau plutôt de montée, donc de uphill, je ne sais pas si ça se dit, mais de remonter plutôt de la montagne et l'autre de downhill, donc de descendre la montagne. Alors est-ce que ça pourrait être en lien avec de la descente de montagne le plus vite possible ? Le fait de monter le plus vite possible aussi la montagne, je sais qu'il y a des événements comme ça en vrai qui se passent, dans le monde entier, il y a des compétitions peut-être qui sont sponso par Red Bull, comme ça, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc là, ça pourrait être vraiment intéressant, on verra par la suite quand est-ce que cette saison pourrait arriver, si un jour ça arrive, je pense que si c'est dans les fichiers, c'est qu'ils ne l'ont pas mis pour rien, ils n'ont pas s'amusé à travailler pour rien, je pense, donc ça arrivera forcément un jour, après quand, là pour le coup, aucune idée, je vous le dirai dès que j'en saurais plus, mais c'est bon à savoir qu'il y aura la nouveauté sur ce sujet. On change complètement d'environnement, et on passe maintenant avec les joueurs, balades, RP, rassemblements, et même photos, j'ai mis ça là-dedans, parce que ça me paraissait intéressant d'en parler. C'est une très grosse partie de la communauté qui, je pense, est englobée là-dedans, et je pense que vous qui regardez, vous êtes aussi intéressés par ça. Très récemment, on a eu la Nissan Tsuru qui a fait son apparition sur le jeu, et ça pour le côté RP du Mexique, un véhicule qui est typiquement mexicain, même si c'est Nissan, mais bon, c'est un véhicule qui a été que fait quasiment pour le Mexique. Forcément, pour le côté RP, c'est vraiment un gros plus, beaucoup de gens le voulaient uniquement pour ça, le voient l'arrivée, donc les développeurs ont pensé aussi à vous. On a aussi tous les véhicules un peu compacts, comme par exemple les Kirok 3, le 4RS, les Mégane aussi, qui rentrent parfaitement là-dedans, les petites Golf, la Barthes aussi, la Sirocco, pour le RP, par exemple, ça marche super bien. Donc, niveau voiture, vous êtes plutôt servi, je pense, ou en tout cas, j'espère que vous l'êtes, parce que, bah, Forza, je pense, fait un petit peu d'effort pour vous. Selon moi, ce qui manque, c'est plutôt des fonctionnalités, par exemple, pourquoi pas mettre les clignotants, pour pouvoir allumer les phares aussi plus facilement, ce genre de petites choses, c'est des petits détails, mais je pense qu'ils pourraient vraiment aider, ou pourquoi pas, même laisser les serveurs un peu plus ouverts, des modifications, par exemple, pour pouvoir faire du RP, avoir des bots qui seraient là pour aider. Comme ça peut être le cas un petit peu sur GTA V, je pense que ce sera beaucoup moins développé, mais ça pourrait être cool. Et si jamais vous êtes intéressé par le RP, je vous mets mon Discord RP, justement, qui est fait que pour ça, en description. Et puis, bien sûr, la dernière partie que je voulais aborder, c'était bien sûr le mode photo, qui avait été bien refait il y a quelques temps, donc ça, c'est vraiment cool pour faire des belles photos, c'est vraiment le top du top. Et pour terminer avec le RP et la balade, il est vrai qu'il y a quelques temps, il y avait eu pas mal de leaks sur une saison RP, balade, en parlant des clignotants, des phares, d'éléments un petit peu dans ce style-là, donc j'espère que ça pourrait arriver. En tout cas, ça avait été leak il y a quelques mois auparavant, on sait jamais ce qui peut arriver. On passe maintenant à une toute autre catégorie, parce qu'on va parler des joueurs qui sont plutôt rettés sur le solo, sur les histoires, sur les campagnes, etc. Et sur Forza, je pense que c'est pas beaucoup de gens, alors je pense que c'est un peu plus que ce qu'on peut penser, mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur le jeu. Si vous partez du principe que vous ne jouez qu'en solo, ou si vous n'avez pas le mode en ligne, sur Forza, vous allez vite vous ennuyer, parce qu'il y a très peu de choses à faire, à part les histoires et se balader un petit peu, après c'est complètement vide. Donc pour moi, le jeu en solo, ça ne vaut pas forcément le coup. Pour ça que je vais passer rapidement la catégorie et enchaîner avec la suivante. La prochaine catégorie est assez intéressante, c'est avec l'interface de création, les créateurs, des preuves, de livrets, de réglages, etc. Là, il y a des choses qui ont été faites, c'est vraiment une bonne partie de la commu qui en profite du coup. Il y a le nouveau Event Lab 2.0 qui est arrivé, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Donc là, pour le coup, vous avez été régalé les créateurs de courses. N'hésitez pas à partager en commentaire si jamais ça vous a plu les nouveautés qui sont arrivées récemment. Mais très souvent, au niveau des saisons, ils rajoutent des nouveaux éléments à rajouter dans les courses, par exemple, dans les labos d'épreuve, etc. Donc là, pas de souci là-dessus. Vous êtes vraiment gâtés et ça, c'est cool. Je pense qu'il faut penser à vous, parce que c'est également vous qui faites vivre le jeu. Nouvelle catégorie de joueurs, les joueurs de collection, de voitures, de salle d'évent, de crédit et tout ça. Et c'est pas pour rien que je me retrouve avec la mini Forza Edition, certainement la voiture la plus rare du jeu. Et nous, ce qui nous plaît, voilà, c'est les véhicules à 20 millions, le snipe, le fait de se régaler. C'est ça qui nous plaît dans la salle d'évent et dans le jeu. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est une partie que j'aime plutôt bien. Réussir à être à un milliard de crédits, comme s'écrit en haut de droite, avoir plein de voitures encore vendues. Bref, que du plaisir. Mais il est vrai que pour s'être commu, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Au niveau de la collection, au niveau de la salle d'évent, du snipe et tout ça, il n'y a rien qui a été rajouté depuis. Et je pense que ça manquerait de quelques petits éléments. Selon moi, il y a un truc qui me paraît très bizarre, c'est qu'en salle d'évent, on peut rechercher des véhicules à 20 millions de crédits. Il n'y a pas de souci, il y en a plein qui seront à 20 millions, qui seront un peu plus, un peu moins. Bref, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un mystère quand même sur le jeu, c'est pourquoi est-ce qu'on peut rechercher à plus de 20 millions de crédits et aller jusqu'à 90 millions, alors qu'il n'y a aucun véhicule qui monte à plus de 20 millions en salle d'évent. C'est une énigme qui est là depuis très longtemps sur le jeu. Est-ce qu'un jour ça servira ? Je l'espère. Pourquoi pas monter le prix de certains véhicules, ça pourrait être super cool. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et pour terminer, on va retrouver la catégorie avec les compétiteurs, l'open, le multi, les rivaux, etc. Si je vous parle de Power Build, si je vous parle de Bone Shaker, de BTTB et tout ça, vous allez vite savoir de quoi je vous parle. Effectivement, l'horizon open selon moi est trop délaissé. Il n'y a toujours pas de mode ranked sur le jeu, pas de mode fantôme non plus. Et là, c'est là qu'il y a un gros souci. Rien n'a été fait depuis la sortie du jeu par rapport à toutes ces personnes-là, toute cette catégorie de personnes. Même les rivaux, il n'y a pas grand-chose qui a été rajouté depuis. Seulement, ces quelques circuits ont été rajoutés récemment. Les 4 circuits, les 4 sprints sur route qui sont disponibles et en raison pône et en rivaux. Mais en plus, 2 enjeux selon moi, c'est beaucoup trop peu. Sans oublier bien sûr le mode Eliminator. Lui aussi, il devrait avoir des nouveautés qui devraient arriver. Il y a une mise à jour nommée Eliminator qui a été trouvée il y a quelques temps maintenant dans les fichiers du jeu avec des récompenses exclusives des nouvelles voitures et surtout des voitures exclusives au mode de jeu. Le fait de pouvoir jouer en coop aussi dans le mode de jeu pour pouvoir se réanimer entre guillemets comme dans les battles royales qu'on peut avoir dans d'autres jeux. Warzone Fortnite où j'en passe, ça pourrait être vraiment trop trop bien. J'ai hâte qu'il y ait une mise à jour de ce mode de jeu parce que c'est quasiment le même. C'est même le même que sur FH4. Donc j'espère de la voter assez rapidement. Allez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires sur tout ce que j'ai pu aborder et dites pas de quelle catégorie de personnes vous êtes sur le jeu. S'il manque certaines choses, n'hésitez pas à me le partager. Pensez bien à liker et à vous abonner aussi, c'est méga important. Moi, j'espère vous laisser là-dessus. Ciao tout le monde, c'est Alex. A la prochaine.